Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur du maquettisme, donc je me rattaque au maquettisme. Donc avec le baron rouge, je vous rappelle, voilà ce que ça donne, globalement, voilà, on a ça, pour l'instant. On est encore très très loin du résultat final, puisque vous l'avez dans le point que vous avez, donc ici, c'est censé donner ça. Donc c'est une maquette Revel, qui est, alors pour l'occasion, ce n'est pas du 1,28ème, ce que je fais, excuse-moi, c'est du 1,72ème, voilà, c'est tout petit. Mais c'était fait pour, c'était fait pour faire vraiment une petite maquette, une petite maquette de chez Revel, puisque la grosse, elle est, elle va être à peu près large comme ça. Donc on rattaque tranquillement sur ce qu'on a fait, on se refait un point rapide, et puis ensuite, on attaque la suite. Donc, sur notre schéma, sur notre schéma, on va essayer de retirer un peu de lumière. Donc sur le schéma qu'on avait défini, où on était de base, en fait, on était ici. Donc on a fixé les barres qu'il y avait à mettre dans les ailes, qui est un système juste de clips, finalement, où il faut coller, il faut venir coller, en fait, en bas, ici, sur les différents points. Donc la colle a pris, et maintenant, on va venir coller, en fait, l'aile supérieure, donc l'aile qui se trouve ici. Ici, en sachant que sur cette aile, il va falloir ajouter les points qui sont là et là, qui sont en fait des espèces de pattes à venir coller là, qui va, à mon avis, devenir vite une galère. Et les deux points, donc, qui sont ancrés sur les barres qui sont ici et là, au niveau de la grande aile. Voilà, donc la grande aile, eh bien, on avait déjà commencé à la peindre, elle était finie. Voilà, donc on a ça. Ça donne ça. Bon, elle est propre, hein, au niveau du visuel, elle est quand même plus que propre. Donc elle est quand même très, 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 très propre, hein, il n'y a pas d'effet moe. On a les petites pattes qui vont bien. Donc ça aussi, on n'avait pas. Alors les pattes en question, elles ont un tout petit défaut, c'est-à-dire que c'est relié par très peu de plastique. Comme vous le voyez là, alors ça pixelise un peu, évidemment, parce qu'elle est mise au point, elle est, voilà. Mais hop, si je vous le montre ici, en fait, vous voyez, il y a très peu de plastique, ce qui fait que ce n'est pas top, ça ne fait que de bouger, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, on va faire avec, on va essayer de faire avec, en tout cas. J'en profite pour faire un point, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je twitch en même temps, donc forcément, ça joue. Donc, comment ça se monte ? Si je regarde un petit peu le schéma que j'ai ici, l'aile, elle se monte avec les bords vers l'intérieur. Donc, si je reprends mon avion, alors moi je vais me le mettre dans mon sens, mais si je reprends mon avion, l'aile va venir se poser comme ça. Alors, question, est-ce que c'est comme ça ou comme ça, vu les intérieurs, c'est comme ça. Ça aurait mérité un coup de... C'est pas top, ça. C'est pas top, mais bon. Donc, elle va venir se poser comme ça. On va mettre aussi, on va venir coller aussi, les deux morceaux ici. Alors, question, est-ce que j'ai un côté plus grand que l'autre ? Ah, c'est possible. C'est possible. Alors, si ça vient comme ça, là, j'ai un côté plus grand que l'autre. Si ça vient comme ça, il faut que ça, ça atteigne. Donc. Donc, ça veut dire que le grand côté doit être derrière. D'accord. Ok, bon, on va commencer par là. On va commencer par la fixation, donc, de ces deux points. Ici. Là, j'ai une petite surprise aussi. Les petits effets qui se coulent de la colle réveille, qui se bouchent. C'était pénible. Evidemment. Comme je le disais déjà précédemment, il n'y a pas à dire, c'est une galère. Donc, essayez de le coller perpendiculaire, c'est quand même mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tranquillement la colle prendre. Donc, on va mettre notre pièce ici. Mon surveillance. Ah oui, item que je ne vous avais pas montré. Alors, vu que maintenant, je suis dans le nouvel appartement, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, on a acheté il y a quelques temps, voilà, ce genre de choses-là, qui est juste le top, puisque c'est une loupe, en fait. Donc, on a directement une loupe. Je l'avais déjà avant, mais... Voilà. Qui prend très vite la poussière, d'ailleurs. Donc, petite loupe qui va bien. Et qui me sert aussi à faire la lumière quand je travaille au bureau. Bon. Donc, on est parti en séchage. Ensuite, pour qu'on gagne du temps, on va avancer. On va aller tout de suite sur la queue de l'avion. Donc, la queue de l'avion. Vous l'avez ici. On a plusieurs parties sur la queue de l'avion. Donc, vous avez la grosse partie en rouge qui correspond, donc, au delta qui est en dessous. Une espèce de plaques qui permet de monter et de descendre. Ça permet d'orienter, pour faire simple. Et puis, vous allez avoir plusieurs parties à rajouter aussi. Et ça, c'est pareil. Il va falloir les peindre et que ça soit propre. Donc, on va s'y coller entre tout de suite et maintenant. Donc, je vais avoir besoin de ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'attendais depuis un moment de le faire, celui-là. Cette partie-là. Donc, on va avoir besoin de la 17, de la 18. Ah, il s'est déclippé, l'enfoiré. Et des 2,19. Ça, ça va être moins drôle, par contre. Donc, les 2,19 qui sont, comme on peut le voir ici, là, voilà. Magnifique pièce. Extrêmement grande. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près l'épaisseur d'une épingle, peut-être. Toujours le bord plat du côté de la pièce où vous coupez. Bon, bah, globalement, on a fait le tour. Et il y aura la 29. Ah, il y a la 29 qui va bien, là aussi. Mais la 29, j'ai envie de la mettre plus tard, la 29. Oh, je vais la couper maintenant. ça, la 29, c'est un coup à le perdre. OK. Ça, c'est fait. Ouais, j'en profite toujours pour couper aussi les bords et quand je découpe une zone, comme ça, personnellement, moi, je sais que je découpe aussi le tour qui me sert plus de façon à ne pas forcément me perdre dans les... dans les pièces. Voilà. Ensuite, donc ensuite, un peu de peinture. Et on attaque. Ah, ouais. Prendre sa trousse à crayon au lieu de sa trousse à pinceaux, c'est pas mal, c'est original. Je ne vous ai pas mis de musique, en fait. Si je vous mettais un peu de musique, ça pourrait être pas mal. Allons-y. Donc, il est monté en pression tout seul dans le tube. Je dors quand il me fait ça. Pour ceux qui ne repèrent pas, c'est de l'ironie. Ça me souléger. Mais bon. Ah, il y a une chose que je n'ai pas fait aussi, c'est passer un petit coup de lime dans les endroits où il faut que je passe un coup de lime. Je vais le faire au fur et à mesure, ça va permettre de contrôler. Ou alors, je le fais maintenant. Ouais, je vais peut-être le faire maintenant. Euh, pas la ronde. Bon, globalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand même très bien coupé. Il n'y a pas de... d'arête franche. Ouais, non, ça va. De ce que je vois, ça va. On a peut-être ci. Ça, c'est là. Allons-y. Donc l'important c'est d'essayer de ne pas avoir de coulure. Puis vu qu'on est tout ce matin et que le nouvel immeuble là dans lequel on est n'est pas bien isolé, je ne vais pas mettre de sèche-cheveux. Ça va être pénible ça. Quoique je ne vais peut-être pas pourrir. Je ne vais pas mettre de sèche. Je ne vais pas mettre de sèche-cheveux. Je ne vais pas mettre de sèche. Je ne vais pas mettre de sèche-cheveux. Je ne vais pas mettre de sèche-cheveux. Bon écoutez, sinon j'espère que tout se passe bien pour nous. J'ai repris la peinture durant le confinement. Si j'y pense à la fin de la vidéo, j'essayerai de vous montrer quelques pièces que j'ai pu faire. Bon écoutez, c'est pas mal. Je profite pour remettre un petit coup de peinture sur l'aile. On en reste un peu, le temps que ça sèche. Et c'est pas ça qui est loin de là. On va voir si sur les autres parties, je peux en mettre un petit coup aussi ou pas. Ça c'est pareil, je peux le faire. Alors on ne va pas se prier. Donc ça c'est la partie avant en fait qui vient recevoir... C'est ce qui va venir recevoir en fait l'hélice. C'est partie d'une des choses qui se voient bien, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire. Sur les parties rondes comme ça, vous pouvez utiliser la forme de base de vos doigts, ce qui est quand même pas mal, pour l'accrocher. J'ai pris la peinture et ça se voit. Ça se voit. Parce qu'en peinture on fait... En peinture on fait beaucoup de... Peinture un tout petit peu diluée, pour éviter de boucher tous les pores. Et donc là, comme un con, je l'ai un peu dilué, je n'aurais pas dû. Ce qui veut dire que je vais être bon pour faire plusieurs passages. Mais bon, c'est pas comme si c'était la première fois. Vion. Vion. ... Alors je ne sais pas si vous m'aviez déjà vu, je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas refait de la vidéo, mais je ne sais pas si vous aviez déjà vu la plaque en dessous, là, donc c'est une plaque qui sert aux travaux manuels et à la coupe, c'est ce qu'on appelle les plaques auto-régénérantes, qui me permettent de me faire de la coupe dessus à la lame de cutter, ce qui est plus trop pratique. Je vous rappelle, on a des plis dessus, l'idée c'est d'essayer de suivre les plis. Surtout de ne pas faire de travers, parce que ça va se voir. Alors le travers, en gros, c'est que vous avez des espèces de lignes qui vous voulez. Et l'idée c'est de respecter ces lignes. Pourquoi ils montent en pression ces machins-là ? Pareil, il va falloir que j'achète des billes de secouage. Alors ceux qui se posent la question sur qu'est-ce que c'est que des billes de secouage, en fait c'est des billes que vous incorporez dans vos tubes et qui permettent de vraiment remuer la peinture beaucoup plus que ce que je fais là. Vous entendez le clac-clac en fait de la bille dedans si vous voulez. Pour avoir un vrai système d'agitation. J'espère avoir assez de carmins pour finir le... Oh ! Pourquoi ça fait ça là ? ... 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